C'est parti, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le débrief de la 7ème étape du Tour de France, quelle étape ? C'est peut-être l'une des plus belles étapes de ces dernières années, on est coupé. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le débrief de la 7ème étape du Tour de France, la plus belle étape de ce Tour déjà pour l'instant et peut-être l'une des plus belles étapes de ces 10 dernières années, une étape tactique, une étape spectaculaire, des perdants, des gagnants, il y a beaucoup de choses à dire sur cette étape, alors on découvre tout de suite notre programme. En premier, nous verrons le profil, en deuxième, nous analysons tout ça, en troisième, le résumé, en quatre, les différents classements. C'est parti ! Alors, cette étape entre Vierzon et le Crozeau, 249,1 km, 5 difficultés répartirées au classement du Grand Prix de la Montagne, dont la première difficulté classée en seconde catégorie de ce Tour de France, signale Duchon, 5,7 km à 5,7%, c'était en fin d'étape au kilomètre 231. Il y a un sprint intermédiaire à Saint-Bénin-d'Asie, kilomètre 115,4, une étape au profil de classique, comme le disait l'équipe sur sa première pêche ce matin, avec un dénivelé de 3 000 mètres, de dénivelé positif aujourd'hui, qui est l'étape avec du spectacle. On va revenir là-dessus tout de suite. Notre point historique, si Vierzon n'a jamais accueilli le Tour de France, la Commune du Cher a accueilli la deuxième étape de Paris 1100 en 2018, qui avait vu la victoire de Dylan Groenevungen au sprint. Alors les amis, on va analyser tout ça chronologiquement. Au début, l'échappée va prendre du temps à partir, au bout de 40 km à la sphère, tout d'abord parce qu'il y a un monde ou trois qui repassent, qui vont gêner les coureurs attaquants. Bon, après c'est un phénomène météorologique et c'est pas de notre plein gré sur la route du Tour de France. Et puis on va avoir quand même des coureurs qui veulent prendre l'échappée, comme vous de Van Aert, comme Mathieu Van Der Poel et Julien Lafilipe à un moment. Pourquoi des coureurs comme ça veulent se glisser dans l'échappée ? Au début, ça peut poser question, on peut se demander pourquoi. Mais en réalité, il y a un groupe de 29 coureurs avec des coureurs bien placés au général, comme Kasper Aswin aussi, en plus de Van Der Poel et de Van Aert, qui mettent le feu au peloton et qui veulent tester la team UAE Emirates. C'est normal, on veut tester l'équipe du favori du Tour de France au moment où on se parle et tenter de la fatiguer aussi. Donc l'équipe Emirates a réagi, mais trop tard. Et du coup, l'échappée était déjà partie, il y avait plus d'une minute d'avance. Donc on se dit là, bon Van Der Poel, ça va être tranquille pour conserver son maillot jaune jusqu'à demain. Et vous de Van Der Poel, s'il est aussi fort que l'année dernière sur les épreuves montagneuses, pourquoi pas le voir en jaune à Paris ou en tout cas en jaune plusieurs jours ? Malgré que sur le papier, on dit qu'il y avait une très belle échappée, mais aucun coureur ne peut espérer gagner le tour sur le papier. Mais il peut y avoir des surprises. On se rappelle de Julien Laphilippe en 2019 qui a failli, et si le règlement aurait été appliqué correctement à l'avant-dernière étape de montagne, il gagnait ce tour, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc à l'arrière, on va voir des équipiers de teams de Taïch Pocatcher qui vont rouler, 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 qui vont consommer beaucoup d'énergie. On va d'ailleurs se demander comment ils vont faire ce week-end pour pouvoir dans les grosses étapes de montagne contrôler la course, puisqu'il n'avait plus qu'un équipier à la fin. D'ailleurs, il s'est fait tout petit, il a bien eu raison, parce qu'il ne fallait pas qu'ils se dégagent comme ça. Et puis à l'avant, ça ne va plus s'entendre dans le groupe maillot jaune. On va voir certains coureurs qui vont essayer de s'échapper, comme Matej Mowicz, Van Boer, et puis qui vont être suivis par Campenarts et Steuven. Le maillot à poids, il était en jeu aujourd'hui puisque le maillot à poids n'était pas dans l'échappée, le porteur. Donc c'est Matej Mowicz qui le saura ce soir, on verra ça tout de suite. tout à l'heure. Et voilà. On va avoir du coup une étape qui va s'écouler plus vite que prévu. 45,5 km entre heures de moyenne pour le vainqueur, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment pas embêté. Il y a eu du spectacle toute la journée. On a eu aussi dans le groupe des favoris des attaques, Pierre Latour en premier. Il est en super forme Pierre Latour en ce moment, il faut le dire. Richard Carapace qui a été longtemps avec plus de 30 secondes d'avance sur le peloton. Il s'est fait récupérer à 250 mètres de l'arrivée. Donc des efforts pour rien du tout ou presque. Il a pu tester ses adversaires et attention ce week-end. Pour nos petits Français, on va parler d'Alaphilippe. Il s'est fait tout petit dans le peloton. Je pense que c'est la bonne technique. On n'en entend pas parler aujourd'hui. Il s'est mis un peu à l'arrière. Et peut-être qu'il nous prépare demain au Grand Mornan, là où il avait gagné et qu'il s'était allogé de Maillot à poids il y a quelques années. Voilà. Pour Primoz Roglic, il a perdu définitivement le tour. Enfin perdu, perdu le classement général. Il y a plein de choses à faire sur ce tour. Il y a peut-être un Maillot pour aller chercher, pourquoi pas. Équipier de luxe pour Krojvac, pour Winn Guelliard, pour Van D'Arth, etc. Donc pas perdu le tour, perdu le classement général. Voilà. Je n'aime pas ce mot perdre le tour. D'ailleurs, je pourrais illustrer mes propos sur UAE Team Amy Watts. Il y a le graphique qui va s'afficher. On voit qu'ils ont pris tout le temps les relais à 93%. Il y a eu quelques autres relais. Il y en a eu Total Energy à 4% pour Pierre Latour. Et les autres 3% à peu près. C'est les stats de Arrobus, le tour data, les stats officielles. On voit aussi sur l'autre graphique que je vais vous mettre. L'échappée prend du temps, prend du temps, prend du temps. Et ça fait comme un arc-en-ciel. Ça va redescendre un peu, mais ça va réussir à aller au bout. Donc on voit bien que cette échappée était dite qu'elle allait au bout. Ça se voit sur le graphique. On n'avait pas besoin de chercher. Elle irait au bout automatiquement. Alors, le résumé. Le top 10 de cette étape. Matej Mohic devant Jasper Steuven et maintenant quand il est seul pour le podium. On a notre Français Franck Bonamour qui a fait une super étape aujourd'hui dans l'échappée. Il est revenu plusieurs fois alors qu'il était lâché avec des groupes de poursuivants. On a notre deuxième Français Dorian Gaudon. Dixième aussi. Voûte Van Aert. Peut-être le futur vainqueur du tour. On ne sait pas. Et Mathieu Van Der Poel le maillot jaune quatrième. Ça va faire des gros écarts au général. On va voir ça juste après. Voilà. Les porteurs de maillot. Donc Mathieu Van Der Poel en jaune. En vert. Notre ami Marc Cavendish qui accentue son avance avec les 20 points pris au sprint intermédiaire comparé aux autres sprinters qui n'étaient pas dans l'échappée puisqu'il n'y avait aucun autre sprinter. On s'est demandé d'ailleurs à un moment s'il allait continuer parce qu'on le voyait en bonne forme pour essayer de grappiller des points à l'arrivée. Bon, il a craqué au bout d'un moment. Logique quand même à 36 ans. Et puis c'est un sprinter. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui passe bien les bosses. On sait qu'il avait été arrivé hors délai lors de sa dernière principisation au Tour de France. Movic, Maïwa Pro et Tadej Pocacar en blanc. Je pense ça jusqu'à Paris. Même si on aimerait bien voir David Gaudu en blanc. S'il n'y a pas de deux casses, etc. La meilleure équipe, Yombo Visma et Mathieu Movic qui aura le dessin rouge de la combattivité en taglia. On va voir le classement général avec les bonnes affaires et les mauvaises affaires tout de suite. Le classement général, Mathieu Van Der Poel. Premier, il est suivi par Vult Van Der Poel à 30 secondes. Le troisième, c'est Kasper Azri, 1'49. Le premier grand favori de ce Tour, Tadej Pocacar à 3'43. Si on compte Nibali, il est cinquième Pocacar. Si on compte Nibali, 6ème, 4'12. Julien Lafilippe, notre Français, 7ème à 4'23. Pierre Latour, 9ème à 5'3, notre autre Français. Et on a Alexei Louchenko qui peut jouer des grands rôles aussi. 4'56, 8ème ou Rigoberto Iran, 5'04, 10ème. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis Kichel Pali à ce soir pour notre intégrale UFA Euro 2020. Kichel Pali à ce soir. Sous-titrage ST' 501.